Priorité au train, c'est le mot d'ordre de la politique de Midi-Pyrénées en matière de transport. Un plan rail de 820 millions d'euros doit permettre de pérenniser le réseau régional. Nous avons refait, avec l'impulsion de la région Midi-Pyrénées et avec RFF et SNCF, une partie importante du réseau. Nous savons que ce réseau a encore des faiblesses, notamment sur la ligne de Tarbes, c'est le point très sensible. Il faut maintenant que cette ligne, dans un plat exceptionnel maîtrisé par RFF, soit réparée. Sinon, ça peut conduire à des dysfonctionnements, voire à des problèmes de sécurité importants qui sont aujourd'hui maîtrisés, mais qui, si on ne rénove pas le réseau, deviendraient totalement handicapants. Passer la réfection du réseau vieillissant, la région entend également l'améliorer en s'appuyant sur la LGV avec une première étape en 2017. « Bordeaux-Paris sera fini, donc nous voulons remailler le système ferroviaire pour bénéficier de l'effet TGV et en même temps assurer un maillage général sur la région Midi-Pyrénées. Donc c'est améliorer les TER, mais les améliorer avec cette opportunité d'une continuité avec la LGV. » Quant au ferroutage qui pourrait désengorger la région de son trafic de poids lourd, il n'est pas encore à l'ordre du jour, malgré un intérêt certain. « Nous avons déjà une autoroute ferroviaire qui va du Luxembourg jusqu'à l'Espagne via la vallée du Rhône. Et donc la présence des camions sur les trains, dès lors qu'il s'agit de longue distance, parce que c'est sur les longues distances que le dispositif est compétitif, ce transport de camions sur les trains que nous allons maintenant déployer sur l'ouest, entre Lille et Handaï, a effectivement un grand avenir. Cet été, les premiers trains régionalistes vont être mis en circulation au Midi-Pyrénées. A terme, 25 rames commandés par la région rouleront sur le réseau Train Express Régional.